Allez, allez, plus vite ! Le travail est une contrainte et une aliénation, c'est une vérité sociologique, ça ne peut pas être une vérité psychanalytique et psychologique. La mise à l'épreuve, le travail psychique, c'est le fondement de la capacité de penser un jour. Quand on va travailler, on mobilise finalement non seulement notre corps biologique, organique, quelquefois dans des contraintes excessives, et ça n'est pas pour rien que nous avons une épidémie de troubles musculosquelétiques, parce qu'on voit bien comment l'organisation du travail inflige des amplitudes articulaires, répétitives, sous cadence à des milliers de gens, sous prétexte que ce geste-là sera le plus productif. Mais on va quand même au travail, même sur ces organisations-là, avec son imaginaire. Alors la question, c'est qu'est-ce qu'on en fait de son travail psychique quand le corps est engagé dans une forme d'organisation du travail où finalement le fonctionnement mental est réservé aux uns, le fonctionnement corporel est assigné à d'autres dans un atelier, avec une répartition qui appauvrit l'investissement symbolique. Et là, je crois qu'on n'a pas la clé si on ne va pas demander aux gens. Le travail n'est jamais visible. Seul le discours du salarié sur la manière dont il travaille nous permet, mais lui permet aussi de mettre à jour ce qu'est la réalité du travail. Et quand on entend une ouvrière d'usine dire autrefois, dans l'usine, on pouvait tricoter le travail. Elle ramène au fond ce qu'elle faisait sur la chaîne, qui était sûrement un peu ennuyeux et très répétitif, à du tricot. En psychosomatique, on appelle ça des procédés autocalement. On s'occupe les mains pour libérer la pensée qui, du coup, peut galoper sur le baptême du petit dernier, sur la robe que vient d'acheter la voisine sur la chaîne. Et en tout cas, le fait de tricoter le travail comme ça, apaise et renvoie qu'on participe à une œuvre collective, que le travail était bien fait à la fin de la journée, que le chef d'atelier est satisfait. Et il y a donc une forme de rétribution à la fin de la journée. Et on repart en se disant qu'on a, encore une fois, pris sa part dans l'œuvre collective. La même ouvrière, elle dit que maintenant, on tricote les ouvrières. C'est-à-dire qu'on a tellement accéléré les cadences, on a tellement intensifié le travail, on a tellement encore appauvri le geste, notamment dans les amplitudes articulaires utilisées sur la chaîne, sans aucun changement de poste dans la journée, qu'il ne reste plus, au fond, pour s'exciter au travail, que la conflictualisation. Donc les ouvrières se tricotent les unes avec les autres, elles s'engueulent, il y a des conflits, il y a « tu n'as pas fait ci, tu n'as pas fait ça, tu as lâché ce pot, tu n'as pas mis l'étiquette comme il faut ». C'est-à-dire qu'au fond, toutes les impasses et tous les ratés de l'organisation du travail sont reprochés au seul partenaire existant, celle qui est en face sur la chaîne. C'est impressionnant de voir comment dans ces postes où l'hyperactivité est convoquée par l'organisation du travail, ce qui est convoqué aussi, c'est une forme d'excitation libidinale. Il s'agit bien de s'exciter sur la chaîne et de montrer qu'on est même capable d'aller plus vite que ce que le chef d'atelier demande. S'il faut 600 pièces à l'heure, on en fera 650 et donc on va être la meilleure de l'atelier. Au fond, la seule marge de manœuvre sur ce type de poste aussi intensif, la seule marge de manœuvre, c'est l'accélération encore accrue du rythme de travail, la mise en rivalité des ouvriers et des ouvrières entre elles. Cette auto-accélération, c'est un peu la seule liberté que le corps possède encore sur ce type de chaîne. Donc c'est important de comprendre que du coup, le corps est tout le temps dans le rythme. Et quand je dis tout le temps dans le rythme, le mot important, c'est le mot temps. La cadence, la répétitivité, le vide du contenu mental du geste, qui n'a presque plus de sens, au lieu de permettre la construction d'un temps personnel où le corps dans le travail donne le rythme à la construction de la commode pour l'ébéniste, ou la danseuse qui doit répéter ses entrechats pour que la chorégraphie s'exécute correctement. On voit bien comment le temps est une séquence infiltrée par des moments d'expression, d'émotion. L'ébéniste, il va travailler sur sa commode avec, au fond, tout ce que son corps de métier a emmagasiné, de mémoire d'exécution du geste, d'identification aux aînés, de production des règles de métier, de la bonne manière de faire le bon geste. Au moment où l'ébéniste ou bien le menuisier construit son tiroir pour la commode, il est dans un geste chargé de sens, qui est véritablement l'expression de la posture psychique et sociale qu'il veut adresser à autrui. Là, forcément, ce geste riche de sens, il est inscrit dans une histoire individuelle, les compétences particulières qu'on peut avoir les uns et les autres. Il est inscrit dans une histoire sociale, on ne construit pas des commodes partout sur la planète. Il est inscrit dans une histoire professionnelle, parce que ce menuisier a traversé des formations et, encore une fois, a incorporé les postures de son métier. Et puis, enfin, raconte une histoire sexuée, c'est-à-dire qu'il est un homme, de même que les ouvrières dont je parlais tout à l'heure sont des femmes, parce que, dans notre société, la division sexuelle du travail est omniprésente et qu'on a un peu trop tendance à trouver qu'elle va de soi. Ce geste riche de sens, il produit du faire. Et donc, ce faire peut être rapatrié dans la construction de l'être, dans la construction identitaire. On a produit quelque chose qui va être, si possible, reconnu par la communauté de nos pairs, si possible utile pour le client qui va acheter la commode. Et, en tout cas, encore une fois, nous aurons participé à la construction du monde un petit peu tous les jours. Quand on dit, nous n'avons pas le choix et nous devons travailler, en tout cas, l'ouvrière qui va à l'usine le dit, je n'ai pas le choix, il faut que je travaille, parce qu'on a besoin de ma paye à la fin du mois. Ça ne peut pas suffire, cette rétribution financière, qui, généralement, est médiocre, parce que la plupart de ces femmes travaillent au SMIC, donc, ne gagnent pas grand-chose. Il n'y a pas d'augmentation annuelle, il n'y a pas de prime, il n'y a rien d'autre que, finalement, la prime que le corps s'accorde à faire du bon travail à la fin de la journée et à s'auto-gratifier. Tous les jours, elles mettent à l'épreuve les valeurs dont elles sont porteuses. Et moi, je pense que les nouvelles formes d'organisation du travail, en attaquant ces valeurs, en tissant, finalement, des formes de conflictualité, parce qu'il n'y a plus d'ancienne, parce que la mémoire ancienne de l'organisation du travail est effacée par l'évacuation des plus vieilles et l'embauche assez tournante de vagues comme ça de jeunes qui ne connaissent pas le métier, qui n'ont pas le temps de stabiliser leur savoir-faire en regardant comment font les anciennes, qui n'ont pas le temps non plus de construire un collectif de travail. Là, je pense qu'on est allé un cran plus loin et qu'on a véritablement ramené le geste de travail à quelque chose qui est même sorti du corps et du corps collectif, en tout cas, et que ça n'est plus qu'une force motrice qu'on imagine pouvoir exiger de quelqu'un, en contrepartie d'assez peu d'argent. Personne ne pourrait tenir cette équation-là si, en allant travailler, on ne se racontait pas qu'on se construit aussi soi-même et qu'en tout cas, on transporte les valeurs héritées des parents, du travail bien fait. Cette ouvrière qui décrit comment on lui confiait, quand la machine était en panne, la fabrication du biseau sur le haut du rouge à lèvres, parce qu'elle était la seule à pouvoir le faire d'un coup de pouce, d'un seul geste, aussi bien que la machine. Voilà, la fierté est là dans l'exécution aussi parfaite que celle de la machine. Et la fierté, personne ne peut l'enlever à l'ouvrière ou à l'ouvrier. Et heureusement, parce que j'ai envie de dire que c'est grâce à cet investissement des valeurs personnelles que la plupart des salariés arrivent à tenir ce que de l'extérieur on considère comme étant du sale boulot.